C'est Flash, ça vous est présenté par Technola Bistar et Acadie Informatique. Et est-ce Jeu, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Très ravie de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ces Flash d'Information de Flusidio Sistama. Nous débutons ces Flash d'Information avec l'actualité nationale. Au Mali, l'audience ordinaire correctionnelle de la justice militaire s'est tenue dans la salle d'audience de la Direction Générale de la Justice Militaire. C'est mercredi 9 mars 2022. A l'ordre du jour, 5 affaires tranchées par le président de la Cour et 4 juges militaires. Gé Méditerranée en Algérie. La ville d'Oran et le service gouvernemental racontent d'énormes difficultés pour le démarrage des Gé prévus le 25 juin 2022. Faisant un tour en Afrique du Sud, le Covid-19 a détruité les conditions de vie des femmes à travers le monde. Selon des études, la violence basée sur le genre qui existait depuis toujours a considérablement augmenté pendant ces derniers temps. Car tout le monde était enfermé pour faute de confinement. Selon la bossonaise Mathie Duzo Moeti, la première femme à la tête du bureau d'Afrique de l'OMS depuis 2015. L'actualité internationale pour mettre fin à ces flashs d'informations. Plus de 2 millions de réfugiés ont quitté l'Ukraine après l'invention riche. Parmi lesquels 1 million d'enfants, estimant l'ONG, save les children. Un accord commun a été établi pour cesser le feu pendant toute la journée dans les zones d'évacuation. Tchernobyl, la centrale nucléaire coupée du réseau électrique est sans danger. Voilà, c'est tout pour ces flashs d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi et restez toujours connectés sur l'actuel média. Car nous sommes le présent et le futur, nous sommes l'actuel média. Ces flashs vous sont présentés par Technola Bistar et Acadie Informatique. ESGE, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada